Une démission volontaire ? Un jour j'ai été convoqué par le patron de l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis 6 ans après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires. Et j'ai été pratiquement renvoyé. Je pense que vous êtes déjà au courant mais nous connaissons un ralentissement économique dû au nouveau virus qui circulait jusqu'à l'année dernière. Le virus a peut-être disparu mais notre entreprise n'a pas réussi à s'en remettre. Par conséquent nous devons encore réduire les coûts de main d'oeuvre. Actuellement il semble que les employés qui démissionnent volontairement recevront une indemnité. Qu'en pensez-vous ? Puis-je demander si j'ai la possibilité de ne pas démissionner ? Eh bien vous pouvez demander. C'est ce que je pensais. L'expression du visage de mon patron m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Rester dans cette entreprise n'était plus une option pour moi. Après cela je suis retourné à la maison familiale et j'ai commencé à travailler dans un établissement de bain tenu par ma grand-mère. Ou plutôt j'ai été nommé directeur. Ma grand-mère a dit qu'elle devenait trop vieille pour ce travail et que la gestion de l'établissement devenait fastidieuse. C'est pourquoi elle m'a demandé de la remplacer. Heureusement tous les employés étaient des connaissances d'enfance. Et j'ai donc été très bien accueilli. Mais un jour... C'est la première fois que je viens dans un établissement de bain. Moi aussi, moi aussi ! Vous allez vous calmer ! Vous m'embarrassez ! Des clients plus jeunes ? Attendez une seconde, cette fois... Je le savais, c'est Akane ! C'est Akane Kimoto. Elle a deux ans de moins que moi et vit à côté de ma maison familiale. C'est pourquoi jusqu'au lycée, elle était ma cadette. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu connais ? C'est ton petit ami, Akane ? Euh... Non, non, c'est juste mon voisin. Qu'est-ce que tu fais ici ? Quoi ? Euh... C'est une longue histoire. Tu as probablement été renvoyé de ton travail, pas vrai ? T'as toujours été trop têtu. Euh... Akane, c'était méchant ! Je crois que tu l'as contrarié. On dirait que tu as mis le doigt dans l'engrenage. Non ! Je plaisantais ! Je pensais que tu étais revenue pour quelques jours et... Et pour aider ta grand-mère pendant que tu étais en congé. Ralentissement économique. J'ai été licenciée. Akane, qu'est-ce que tu vas faire ? Il est devenu gris ! Ah ! Non, je t'ai dit que... Allez, ressaisis-toi ! Akane... Vas-tu vraiment t'essaier à battre par le fait d'avoir été licenciée d'une entreprise minable ? Tu travailles ici, après tout ! N'est-ce pas une bonne chose ? Et tu as pu revenir dans notre ville natale ! Quand j'ai terminé le lycée, je suis allé dans une autre préfecture pour chercher du travail. C'est probablement ce qu'Akane voulait dire. Hé, Kotori. Akane a vraiment mis les pieds dans le plat cette fois-ci, hein ? Mais elle ne peut pas ravaler sa fierté et s'excuser. Regardez comment elle est si tsundere ! T'as raison. Vous savez que je peux vous entendre ? Attention, vous... Si vous n'êtes pas silencieuse, vous allez gêner les autres clients. Ah, c'est vrai, c'est un lieu public ! Tu ne peux pas détermer ici ! C'est parce que vous vous bougez toutes de moi ! On dirait qu'elles s'entendent bien, toutes les trois. Je suis heureux qu'Akane ait l'air d'aller bien. Quand nous étions jeunes, elle ne me quittait jamais. Elle n'avait pas d'autres amis que moi pour jouer. Je la voyais souvent seule au collège et au lycée aussi. Alors je suis soulagé de voir qu'elle s'est fait de nouveaux amis depuis qu'elle est rentrée à l'université. Vous deux, vous êtes toujours ! Akane, calme-toi. Écoutez, si vous êtes venu pour utiliser les bains, alors utilisez les bains, d'accord ? Il est trop gentil ! Il est vraiment... Peut-être que je devrais t'appeler grand frère ! Arrête de dire des bêtises ! Il n'est pas à toi et c'est pas ton grand frère ! Pourquoi es-tu si sérieuse, Akane ? Ouais, c'est pas juste ! Arrête de t'accaparer ! Comment ça, je l'accapare ? Ah non ! Elle s'est encore plus énervée ! Arrête de t'accaparer ! Oui, tu as raison ! Bye bye ! Et attendez ! Et sur ce, elle se dirige toutes les trois vers la salle de bain des filles. C'est une bande de filles pleine de vie. Ah, elle ne m'a même pas présenté à ses amis. Après leur conversation, Arrête était la fille aux cheveux ondulés. Et Kotori était la fille aux nat. Elles doivent être ses amis de l'université. Je leur prépare des cafés et du lait. Oh, ça fait du bien Ce n'est pas une source chaude, mais cet endroit est agréable aussi, hein C'était plus grand que la baignoire de ma maison C'est évident Eh, vous trois, vous pouvez prendre ce que vous voulez Oh, tu ne serais pas en train de prendre soin de nous, là ? Si, c'est vrai, vous êtes les amis d'Akane, après tout Oh, merci, grand frère Merci beaucoup, je pense que je vais me servir de celui-là Bien sûr, tu peux en prendre un aussi, Akane Pourquoi tu gonfles tes joues ? Je ne sais pas, espèce de petit coureur de jupon Qu'est-ce que ça sort, ça ? Arrête, ou les clients vont arrêter de venir ici C'est la vérité Mais non, ce n'est pas vrai Katori, regarde, elle fait la tête Oui, tu as raison C'est vrai, Akane, tu dois vraiment aimer grand frère En fait, pourquoi tu as commencé à l'appeler grand frère ? Eh bien, tu vois, j'ai toujours venu à grand frère et il est vraiment gentil Alors, je me suis demandé, pourquoi pas ? Oh, lui, tu es une étudiante à l'université, quand même En fait, je ne pense pas que là, j'ai quelque chose à voir avec le fait de vouloir un grand frère, tu vois Je ne voulais pas dire ça comme ça Euh, pourquoi vous battez-vous toutes les deux ? On ne se bat pas ? Nous plaisantons comme nous le faisons toujours Hein ? Je ne comprends pas les filles Après ça, elles rentrèrent toutes les trois chez elles en souriant En fait, Akane semblait bouder pour une raison ou une autre Mais je me demande pourquoi elle est venue dans nos bains L'établissement de bains est assez éloigné de ma maison et de celle d'Akané Ce ne serait pas un problème en voiture, mais c'est un long chemin à parcourir à pied J'ai du mal à croire qu'elle ait fait un détour pour venir en voiture Oh, c'était tellement cher que ça fait mal Je suis retournée chez moi avec mes amis de l'université, Aruka et Kotori Mais je me sentais un peu amère Parce que j'avais payé pour elle aussi Tu n'avais pas à payer pour nous, tu sais Je ne pouvais pas vraiment vous laisser payer, pas vrai ? Je t'avais dit que ce serait gratuit quand je t'amenderais là-bas Et pourquoi tu as dû payer aujourd'hui ? Bah, parce qu'il était à la réception au lieu de sa grand-mère Sa grand-mère ? Non, pas ma grand-mère, sa grand-mère Nous connaissons par l'intermédiaire de nos familles depuis que nous sommes enfants Et j'ai toujours eu l'habitude de me rendre dans leur établissement de bains Sa grand-mère me gâte comme si j'étais sa petite-fille Et c'est pour ça qu'elle m'a dit que je pouvais entrer gratuitement Ah, et est-ce que... Mais est-ce que Kotori et moi ne mettrions pas sa grand-mère dans une position difficile ? Non, quand j'ai appelé hier et que je lui ai demandé si je pouvais emmener mes amis Elle m'a dit que c'était très bien Et qu'on pouvait y aller gratuitement aussi Oh, bah je suppose qu'elle a oublié de lui dire Il a semblé un peu surpris lorsque nous sommes arrivés Ne t'ai-je pas dit qu'il n'est pas à toi, Haruka ? Oui, c'est vrai Mais dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas dit quelque chose ? Je voulais pas qu'il me considère comme une vie facile Oh ouais, facile, oh ! Quoi ? C'est l'amour L'amour... La quoi ? Une jeune femme amoureuse Amoureuse... Non, c'est pas ça Qu'est-ce qui se passe avec vous deux, là ? Ces fantasmes ridicules ? Des fantasmes ? Mais c'est vrai, pas vrai ? N'ayez pas l'air si perplexe Tu as tort ! Tu te trompes vraiment ! Nous pouvons dire en toi comme dans un livre, Akane Je n'arrive pas à croire ce que je vois là, Akane Qui rejette tellement de garçons à l'université Qu'elle est pratiquement célèbre pour cela Aussi fanement amoureuse Ne t'en batte pas ! Je t'ai dit que tu te trompais, non ? Alors pourquoi ton visage est ici rouge ? Parce que vous me taquinez tous les deux J'ai dit que ce n'était pas comme ça Eh bien, ce n'est pas comme si tu pouvais le garder pour toi pour toujours Ah ! Il a peut-être déjà une petite amie Ah ! Tu penses que... Ah ! Elle s'est énervée Oh ! Tu es si facile à comprendre Quel que soit le point de vue, tu as le béguin pour lui Oui, j'ai trouvé étrange que tu ne sortes avec personne Alors qu'on t'invite tout le temps à sortir Mais je suppose que c'est parce que tu as quelqu'un en tête Mais à ce rythme, ils ne se mettront jamais ensemble C'est vrai, je suppose qu'il n'y ait rien à faire Alors, devrions-nous faire quelque chose ? Comme quoi ? Hum... Yep, ok, d'accord Ma question ! Vraiment ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, c'est rien ! Du tout ! Oui, rien du tout ! Non ! Tu n'aurais pas eu l'air si surpris si ce n'était rien Bon, plus important encore, rentrons chez toi, Akane Je suis encore mouillée par le bain et je vais geler Attends, arrête de me pousser ! C'est pas grave, nous avons une soirée pyjama ce soir, pas vrai ? Dépêchons-nous de rentrer à la maison pour jouer aux jeux vidéo ! Ça ne va pas du tout ! Attendez, écoutez-moi une seconde ! Mes protestations ont été ignorées Et avec le vague sentiment qu'il y avait quelque chose qu'on ne m'avait pas dit Nous sommes rentrés chez moi Le lendemain... Oh, vous êtes de retour ? Alors que j'étais assis à la réception le soir Akane, Haruka et Kotori sont retournés au bain Oui, nous avons trouvé que l'eau ici était très agréable Et Akane nous a permis de rester chez elle un autre jour Alors nous sommes revenus ! La maison d'Akane est à quelque part d'ici, tu savais ? Ah oui ? Eh ben, je suis vraiment heureux que vous vous plaisiez ici Akane vit-elle dans le coin maintenant ? Maintenant que j'y pense, il n'y avait pas une université Avec un niveau d'entrée élevé près d'ici Oh, au fait ! Les bains publics ferment à 23h, n'est-ce pas ? Euh, ouais... Tu ne veux pas venir traîner avec nous après ? Quoi ? Ouais, je vais aussi traîner avec mon grand frère ! Attendez, qu'est-ce que vous faites ? Hein ? Bah, c'est comme on l'a dit Bah ouais, c'est vrai, on veut juste traîner ensemble Yep ! Désolée, nous fermons à 23h, mais j'ai du ménage à faire après Ah, je suppose que c'est logique, et quand il aura fini tout ça alors ? Eh bien, c'est mon jour de congé demain... Euh... Oui, c'est parfait ! Alors c'est réglé ! Quand il aura fini ici, on ira boire un verre tous ensemble chaque année ! Euh, tu ne peux pas décider sans me demander ! Parce que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas l'emmener ! Je ne peux pas l'emmener dans ma chambre ! Oh... Allons plutôt boire un verre ! J'ai déjà trouvé un bon bar tout près de chez toi, et puis j'ai tout ! Bien vu ! Je vais boire du l'oeil au chocolat ! Euh... Mais c'est une boisson sans alcool ! Il n'y a rien de mal à boire des boissons sans alcool ! Un vrai grand frère ! Hein ? Eh ! Lâchez mes bras ! C'est bon, c'est bon ! Ne t'inquiète pas ! Mais pas toi aussi, Aroka ! Nous allons passer à un bon moment ce soir ! Tu ne peux pas faire ça ! Laisse-le partir ! Hein ? Je ne vois aucune raison de faire ce qu'Akané nous dit ! Et toi ? Non, tu as raison ! Hé, Akané ! Tu n'as aucun sentiment pour en lui, pas vrai ? Non, ce n'est pas... Dans ce cas, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut, non ? Qu'est-ce que c'est que cette situation ? Pourquoi s'empare-t-elle soudainement de moi ? Si les autres clients voient cela, ils risquent de le prendre pour quelque chose de bizarre ! À l'aide ! Ma grand-mère nous regarde ! Quand j'ai regardé autour de moi, pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres clients, j'ai remarqué que ma grand-mère nous regardait. Je ne sais pas depuis combien de temps elle nous regardait, mais d'après son visage, on aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose. C'est pas comme ça grand-mère, j'ai rien fait de mal ! J'ai immédiatement secoué la tête pour exprimer mon innocence. Quand je l'ai fait... Vous pousse en l'air ? Grand-mère, il doit s'agir d'un malentendu ! Indifférente à ma perplexité, ma grand-mère me fait un signe de la main et est partie. Elle semblait faire une sorte de malentendu absurde, parce qu'elle avait un sourire radieux sur son visage. Non ! Arrêtez ! Akane ! J'avais été distrait par ma grand-mère, mais quand j'ai entendu l'urgence dans la voix d'Akane et que j'ai tourné la tête vers elle, on aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. J'ai le bagarre pour lui ! Alors tu peux pas le prendre ! Tu l'aimes bien ? Moi j'aime bien ! Je l'aime ! Alors viens de se partir ! Akane... Euh... Tu l'as entendu ? Hein ? Akane dit qu'elle t'aime ! Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu l'aimes bien ? Euh... Eh bien... Eh bien... Attends une seconde ! Vous m'avez fiégée ? Eh bien, tu n'aurais jamais été honnête si nous ne le faisions pas, pas vrai ? Malgré tout, tu ne trouves pas que c'est un peu injuste d'utiliser des mesures aussi extrêmes ? Mais s'il est trop tard, si quelqu'un d'autre l'attrapait en premier, hein ? Et si l'idée que Haruka et moi, le prénom est trop fort pour toi, c'est qu'il doit te plaire ! Mais... Et s'il avait déjà une petite amie ? Oh, ne t'inquiète pas pour ça ! Hey ! Hier, on a demandé à sa grand-mère qui était là tout à l'heure, s'il avait une copine ou pas ! Et il n'en a pas ! Alors c'est ce que vous faisiez quand vous avez dit que vous aviez... Vous alliez au magasin ensemble hier ! Tu trouvais ça bizarre quand tu m'as demandé de rester pour surveiller la maison ! Euh... Maintenant que vous en parlez, ma grand-mère m'a demandé à l'improviste hier si j'avais une petite amie... Attendez, c'est pour ça que... En fait, elle est venue me voir parce qu'elle savait... Tu n'as donc pas de petite amie ? N... Non... Non, j'en ai pas... Akane ! Tu finiras par le regretter si tu ne le fais pas maintenant ! Elle a raison, Akane ! Être une fille, c'est être courageuse ! Euh... Euh... Écoute... Euh... Ouais... Que penserais-tu... Si... Si je disais que... Je veux être ta petite amie... Akane crache le morceau ! Kotori ! Nous devons laisser Akane faire cela à sa manière maintenant ! Mais... Ne t'inquiète pas ! Et... Eh bien... Euh... Je n'avais aucune idée que tu me voyais de cette façon jusqu'à maintenant... Pour te dire la vérité, je suis un peu confus... Oui... Je comprends... Mais je suis content... Ah ! Tu es content ? Bien sûr que je suis content ! D'entendre qu'une jolie fille comme toi m'aime bien... Ah ! Mais je suis jeune ! Et je suis effrontée ! Et je suis vraiment pas franche sur mes sentiments ! Elle est consciente d'elle-même ! Allons ! Allons ! Allons Kotori ! Désolé ! Désolé ! Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur ! Donc tu as toujours été mignonne pour moi ! Oh ! Vraiment ? Oui ! Je te trouvais très amicale et adorable quand nous étions jeunes ! Maintenant que tu as grandi, tu es parfois un peu arrogante... Mais je trouve ça mignon aussi ! Pour ce qui est d'être mignonne, tu n'as pas changé ! Mais comme je ne t'ai jamais vu que comme une petite sœur... Pour être honnête, avec toi... Je ne sais pas... Ce que je ressens à l'idée de te voir comme ma petite amie ! Oh... Mais bon... Tu m'as tout dit maintenant ! Alors... Laisse-moi réfléchir un peu ! Vraiment ? Oui ! Mais comme je l'ai dit, laisse-moi un peu de temps ! D'accord ? D'accord ! C'est super, Akane ! Félicitations, Akane ! Mais... Il est encore trop temps pour faire la fête ! Merci, les filles ! Bon ! Puisque tout s'est bien passé, on peut oublier qu'on a utilisé des mesures coercitives maintenant ! Ah ! C'est une autre histoire ! Ah ! Je ne veux plus jamais être obligée de faire quelque chose comme ça ! Nous avons tout le temps ! Alors, discutons-en en profondeur ce soir ! Ahahahahaha, Akane ! La façon dont tu souris me fait peur ! Pourquoi n'irais-tu pas plutôt en sortir à l'acquis ? Aucune chance ! Tu ne t'en sortiras pas ! Rendre un score ! Akane nous fait peur ! Ne cours pas en pleurant vers lui ! Sur ce, sans même utiliser les bains, Akane les ramena toutes les deux chez elle. Je me sentais un peu désolé pour elle, mais cela ne semblait pas être le genre d'atmosphère dans laquelle je voulais m'impliquer. Alors je les ai accompagnés avec un sourire. Après cela, Akane a commencé à travailler à temps partiel au pain public, tout en fréquentant l'université. Et nous avons fini par nous entendre, et avons aimé travailler ensemble.